Musique Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver, autant pour moi, désolé de ne pas me montrer encore une fois, j'ai des soucis de fond vert, donc du coup on commence directement avec le déballage de ce colis avec le firetruck de chez Agora Model, avec le pack numéro 8 que l'on va voir aujourd'hui, il est ici, c'est vraiment de très petits détails, de très jolis détails, avec toutes les pièces qui sont fournies, ici avec le numéro 57, le numéro 56, ici le 55, voilà nos petites pièces, l'échelle ici, très belle échelle, 54, une deuxième échelle, le 53, une troisième échelle, le 52, la base de cette pièce là, que l'on avait montée au tout début, souvenez-vous, 52, le 51, ici avec pas mal de câbles, et le 50, une belle vidéo, alors c'est parti, passons au montage. Et donc tout d'abord, on prend la barre d'avertissement, les quatre petites lumières, et on va les positionner par-dessus. Une fois que les petits diodes sont montés, on va positionner cette barre à l'arrière, avec bien sûr deux petits points de colle, voilà, pour maintenir le tout en place, et ça s'est fait, s'est posé. Ensuite, on va prendre le coffre à bâche, que l'on va installer ici, avec deux petits points de colle, il y a deux petits ergots, hop, voilà, ça s'insère parfaitement. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va installer, donc, la bâche qui était fournie avec le pack numéro 7, à l'intérieur, ici. Voilà, il y a deux petits picots. Alors, si ça veut bien rentrer. Ensuite, on va commencer à monter le tuyau de la plateforme, donc, du tuyau d'échelle, avec les ces deux pièces, ici, tout simplement. Et on va venir fixer le tout avec une vis type E, ici, sur le côté. Voilà, ça s'est fixé, il n'y a plus qu'à la fixer jusqu'au bout. Ensuite, on prend la plateforme, on installe cette pièce, ici. Voilà, le tuyau, ici, c'est amovible. Alors, je ne sais pas s'il faut le coller ou pas, pour l'instant. Je n'en sais pas plus. On verra plus tard. Ensuite, on prend l'un des supports de plateforme, on les aligne ici. Voilà. Hop. Comme ceci. On fait pareil, donc, de l'autre côté. Ici, voilà. Voilà. Avec les deux supports bien propres. On va monter maintenant les pistons. Comme ceci, les deux à l'intérieur. Ensuite, sur l'un des côtés, on ouvre un tiroir, on récupère l'étagère. Ici, on positionne cette pièce. Alors, on la positionne comme ceci, ici. Ah, ça se clipse à l'intérieur. Si ça veut bien. Allez, je clipse ça. Voilà, ça donne ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à la remettre en son compartiment et à refermer le compartiment. Ensuite, numéro 51, on va assembler, donc, l'enrouleur de câble. On pousse fermement. Voilà, on a un enrouleur ici. Et ensuite, il suffit d'enrouler tout simplement le fil qui est ici, tout autour de la bobine. Allez, c'est parti. Voilà, voici l'enrouleur de posé après un bon quart d'heure d'enroulement. C'est du câble, du fil de fer tout simplement, jaune. Le résultat est plutôt très correct. On le prend, on le positionne ici sur son support. Voilà, comme ceci. Ça, on va le mettre comme ça pour éviter que ça se voit. Voilà, le bout du tuyau. OK. Ou même pas, on peut même le montrer. Oui, on le montre. On va y mettre ensuite la petite barre sur le côté qui va maintenir tout simplement l'enrouleur. Et au final, c'est vraiment très bien fait. Voilà, ce côté et l'autre côté. Et voilà. Et là, on a un enrouleur qui tourne plutôt correctement. Voilà, c'est bien fait. Et ça, maintenant, il n'y a plus qu'à le poser sur le modèle. On reprend le modèle. Une petite vis B, il se positionne ici. Voilà. Et au milieu, on y met la petite vis B qui va maintenir l'enrouleur. Je vais prendre un tournevis adapté pour pouvoir y aller. Et on visse le tout. Et voilà. Et là, on a un enrouleur qui tourne. Et c'est super bien fait. Ça ne peut plus sortir de son logement. C'est très très bien. Super. Ensuite, on vient appliquer un peu de colle aux extrémités des guides d'enroulement. Et on vient le positionner ici, à l'avant. Hop et hop. Et voilà. Le résultat. Écoutez. C'est juste sublime. C'est très très bien détaillé en tout cas. Voilà. Ensuite, on a monté ce petit coffret métallique avec la petite poignée ici. Le petit logo à l'avant. Franchement, c'est super classe. On la prend. On la positionne. Ici, il y a deux petits détrompeurs. Un gros et un petit. Ça vient juste se clipser. Il faut juste trouver. Voilà. Voilà. Impeccable. Allez. Numéro 52. On va assembler la plateforme ici sur ce que l'on avait monté à la première box. Ici, voilà. Hop. Et on y met six vis de type A en dessous. Voilà. Ça se maintient. Et on met six vis. Et on fait ça tout le tour. Ensuite, on prend les pistons. On les installe ici. Et là. Voilà. Ensuite, on prend la base que l'on a montée. Les deux petites barres en T s'insèrent sur les pistons. Voilà. Ça vient bloquer les pistons. Ils ne pourront plus sortir. Et en dessous, eh bien, on va mettre quatre vis de type B. On va maintenir tout ça en place ici. Et on fait pareil pour les trois autres. On vient placer ensuite la base pivotante. Ça, ça vient se mettre à l'intérieur ici. Si ça veut bien rentrer. Et ensuite, on va présenter la buse ici à l'intérieur. Ça, ça se rentre comme ceci. Et là, c'est sport. Ça, c'est très sport. Alors, ça se met comme ça. Voilà. Et ça se fixe. Voilà. Impeccable. Voilà le résultat. On va placer maintenant l'échelle à l'arrière. On fait très attention. Il y a quatre petits détrompeurs ici. L'échelle, elle vient se mettre ici. Hop. Une, deux, trois, quatre. Voilà. On appuie correctement. Voilà. Ça se met en place proprement. Et ça vient maintenir également le piston. Voilà. On vient placer la pièce de passage de câble. Également. Ici, à l'arrière. Voilà. Écoutez, c'est propre tout ça. Et ensuite, on va mettre le boîtier de commande à l'intérieur. Ici, il y a deux détrompeurs. Voilà. On presse fermement pour que ce soit mis en place. Et voilà. Ensuite, numéro 53. On récupère donc cette pièce ici, qui vient se mettre là. Voilà. Par-dessus, tout simplement. Voilà. Voilà. Il vient s'installer. Tout simplement. Appuyer fermement pour être en place. Et puis, on le met en place. Voilà. Ça rajoute du chrome à l'habillage, si vous voulez. C'est très, très propre. Impeccable. Et ensuite, par-dessus, on installe la passerelle surélevée. qui ne tiendra pas. Je vais voir si ça tient de ce côté-là. Ça ne tient pas non plus. Allez, hop. Un petit point de colle. Et voilà. Et là, ça ne bouge plus. Ensuite, numéro 54. Nous avons à nouveau une petite échelle, ici. Et nous avons cette pièce avec tous ces petits détails à rajouter. Je les ai faits hors caméra. Et il va falloir tout simplement le clipser, ici, sur le côté du modèle. Tac. Voilà. Ça se clipse. Ça va écouter parfaitement bien. Il n'y a pas de problème. Ensuite, numéro 55. On a encore une échelle que l'on va mettre de côté. Pas mal de petites pièces. On va monter le support de perche, qui est en métal, ici. Voilà. On lui met une petite vis type B. On prend le grand coffre de rangement, ainsi que l'accessoire. Ça s'insère à l'intérieur. Il faut trouver l'endroit. On va installer l'un des refroidisseurs à l'intérieur. Tac, tac. Voilà. Il est en place. Et on le positionne. Ensuite, ici, si je ne dis pas de bêtises, tout simplement, il y a un gros détrompeur. Voilà. On l'a mis ici. Par-dessus, ici, on va y mettre cette pièce-là, qui est la bouteille de sable du coffre à bâche. Voilà. Dans l'autre petit coffre, ici, on y met cette pièce, que je vais venir coller. On retire une étagère, ici. On positionne, donc, le... Qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des outils de fourche. Voilà. On la positionne ici. Alors, je vais la clipser, tranquillement. Voilà. Voilà. Impeccable. Et ensuite, on va la repositionner dans son logement prévu, ici. Voilà. Ensuite, on prend la planche du coffre arrière. Pareil, on installe cet outil. Voilà. On clipse ça. Numéro 55, on prend également cette pièce, donc les éléments sur le toit. On la positionne ici. Elle a l'air de s'insérer correctement, celle-ci. OK. Elle se met là. Voilà. Parfait. Et par-dessus, on y met le deuxième refroidisseur, ici. Voilà. Comme ça, il est en place. À l'arrière, on va également y mettre ce petit repos-tois. Voilà. Impeccable. On va aligner également le coffre de rangement, ici, avec les trous. Alors, les trous, en général, il faut toujours un petit peu les agrandir, parce que sinon, ça ne passe pas. Voilà, quitte à coller un petit peu. On retourne l'ensemble. De l'autre côté, on y met le petit outil sur l'étagère. Voilà. Et là, on referme le tout. Allez, dernier numéro. On a cette partie également, que l'on met sur l'autre côté, flanc gauche, qu'on vient installer. Donc là, ça vient se clipser. Là, il y a un petit détrompeur. Hop. Voilà. Et ça, ici, pareil, il y a un détrompeur, ici. On vient l'installer proprement. On prend également, ici, ce support chromé. On l'installe. Et on presse légèrement. Voilà. Impeccable. Et par-dessus, on vient y mettre cette pièce. Voilà. Allez, maintenant, il est venu le temps de retourner le modèle. Puisqu'on va installer, eh bien, tout simplement, la cabine. Voilà, la cabine va être installée. Donc, on va positionner tout ça. Allez, on va l'insérer délicatement. On fait en sorte que les câbles ne viennent pas à l'insertion. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à l'insérer proprement, délicatement. Et on y va doucement. Doucement, mais sûrement. Une fois que c'est en place, on place la barre de direction ici. Hop. Voilà. Ça, c'est en place ici aussi. Voilà. De l'autre côté, à l'intérieur, on va y mettre le petit volant. Ensuite, on monte la plaque ici de direction. La petite plaque ici qui va se mettre par-dessus, là. Voilà. Voilà. Ça, c'est en place. Alors, par contre, ça, ça a été oublié d'être mentionné pour être fixé. Donc, on va le faire avec une vis tête plate. Et donc, voilà. C'est ainsi que se termine ce numéro. On garde les quatre échelles pour la fois prochaine. Ça, on va le remettre droit. Proprement. Voilà. On referme bien tout comme il faut. J'ai un petit siège qui s'est fait la malle. Je vais le remettre. C'était à quel endroit ? C'était quelque part par là. Je vais le remettre en place. Mais voilà. C'est fini. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds, bien sûr, à tout le monde et en temps réel. A bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada We can see some